Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 février 2021 et encore aujourd'hui toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir autour de cette émission qui se veut interactif, nous vous le rappelons, puisque nous émettons grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope et Twitch, à travers laquelle vous pouvez nous faire remonter vos interrogations, vos commentaires, vos réactions en lien avec le thème du jour. Oui, un thème très intéressant, je suppose très évocateur pour la plupart de ceux qui nous écoutent ou nous regardent, comme vous avez pu lire dans l'annonce, combien ne sont pas fatigués, désillusionnés, comme perdus dans une société sans cesse en mutation. Mais aujourd'hui, la question que nous allons poser à ceux-là est de savoir, est-ce que cet état de fait n'est pas dû à une culture de conflit inhérente à nos sociétés capitalistes actuelles ? Donc pour ceux qui nous regardent fidèlement, vous savez que nous avions précédemment abordé le terme du conflit dans une autre émission qui s'appelait le conflit comme moteur de l'économie capitaliste. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelques rappels, mais nous allons aussi ouvrir d'autres pans, d'autres angles d'analyse de ce thème, puisque nous verrons la notion de culture de conflit comme facteur de non-épanouissement. Donc peut-être cette expression culture de conflit vous a intriguée. Nous allons pouvoir les aborder peut-être de deux façons. Quand on parle de culture, on peut penser à avoir la culture comme une plante, comme un arbre que l'on arrose, que l'on chérit pour pouvoir, pour l'aider à se développer quotidiennement. Et puis on a aussi la notion de culture comme cet héritage intergénérationnel qui se fait effectivement à une échelle, peut être individuelle, locale, nationale, voire internationale. Et puis nous verrons d'ailleurs que ces deux façons de voir les choses sont liées. Et puis comme le thème l'indique, nous verrons en quoi cette culture du conflit est un principal, voire le principal facteur de non-épanouissement. Et est-ce qu'il est possible d'en sortir ? Est-ce qu'il est possible d'aborder les situations qui nous dépassent, qui nous déstabilisent, que l'on ne comprend pas autrement que par un conflit intérieur ou ouvert ? Donc le thème étant présenté, nous saluons Olivier Carola, Portoumary, Virginie 41, CMM, Fabrice Niamsi, Aubin Ouékam et Laurette Bélia qui nous saluent déjà sur le chat. Et sans plus tarder, nous laissons la parole à notre premier intervenant ici sur le plateau à l'affaire qui n'est autre que Luc Bimaï. Bonjour, Luc. Bonjour, Angéline. Et bonjour à tous nos amis qui nous écoutaient fidèlement tous les samedis. Voilà. Et encore aujourd'hui sur cette thématique, comme vous le savez, très, 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 très importante. Et dans l'annonce du thème, il y a des petites questions qui ont été posées plus bas. Donc, qu'est-ce que la culture du conflit ? Tu l'as rappelé, Angéline ? Et en quoi le conflit est-il un facteur de non-épanouissement ? Et comment sortir du conflit, toutefois qu'on se retrouve entraîné ou enfermé dans ces cercles vicieux ? Comment faire pour être autre chose ? Je vous propose que nous commençons d'abord sur la définition de qu'est-ce que c'est que le conflit. Avant de rentrer dans la définition, parce que je vous lirai quelques définitions relevantes des sciences sociales, parce que, faut-il encore le rappeler, le conflit fait partie de l'architecture sociale, le conflit. Il fait partie de l'éducation que les individus reçoivent et qui constituent la base de leur imaginaire. Donc, ce qui veut dire que le conflit, quand quelqu'un se retrouve dans une situation de conflit, c'est jamais à l'extérieur de lui, c'est ce qu'il est qui s'exprime sous la forme que la société va définir comme étant le conflit. Mais nous reviendrons dessus tout à l'heure, et ça c'est très important. Donc, le conflit fait partie de la structure sociale, ça veut dire qu'il est construit. Il est construit, le mécanisme de conflit est construit à partir de ce que l'on va recevoir comme repères éducatifs, qui vont construire l'idée de lui, en voyant à la dimension de lui qu'il ressent, qui vont construire sa vision, entre guillemets, du monde, et qui les repères qui vont construire également sa relation à lui-même et sa relation à l'autre. Et ça c'est très, 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 très important. Voilà. Et vous verrez que le conflit, toutefois, qu'il est appréhendé comme faisant partie du mécanisme social, le conflit est également aussi un enjeu de gouvernance. Donc, il fait partie des éléments essentiels de l'économie sociale. Parce que si vous enlevez la racine du conflit, c'est-à-dire ce repère qui est, je pourrais dire, la pierre angulaire constituant l'imaginaire des individus, si vous enlevez le mécanisme de conflit au niveau de la société, vous n'avez plus la même société. D'ailleurs, la société s'effondrerait totalement. Il faudrait, en ce moment-là, organiser un autre type de société. C'est le conflit qui est à la base de l'individualisme. L'individualisme est utile. Vous voyez, est utile pour qu'une société économique, une société capitaliste soit l'individualisme. Donc, ça veut dire que ces deux gens sont les architectes qui vont penser ce mode de gouvernance, qui vont penser de mettre sur pied ce type d'individus et qui vont interagir avec les conséquences que nous verrons, que certains vont considérer comme avantages, que nous verrons tout à l'heure. Alors, donc, je vous propose une définition du conflit rélément des sciences sociales. Nous allons y aller tout doucement parce que c'est très, très important. Alors, le conflit. Un conflit ou une situation conflictuelle est un état d'opposition entre personnes ou entités. Le conflit est chargé d'émotions telles que... C'est important. C'est-à-dire que le conflit va créer des émotions, va créer des émotions, va créer un état d'être tel que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. Parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence. Alors, souvent sur le plateau, notre plateau Skype, et même plus loin, nous avons là des ingénieurs de ce qu'on appelle au niveau social de la santé, c'est-à-dire de médecins. Tout le monde peut savoir que ce sont ces effets collatéraux créés par le mécanisme de conflit, ces effets collatéraux tels que la colère, frustration, agressivité, qui vont être aussi favorables à créer d'autres conditions que la société va exploiter. Ces effets-là vont créer d'autres conditions telles que ce qu'on appelle des maladies, de plusieurs sortes. Et donc, la société va savoir exploiter. Donc, le conflit, en d'autres termes, c'est une mine d'or. C'est un gisement d'or. Un gisement, pardon, que la société va exploiter. Donc, ça veut dire que c'est la société, ce sont les ingénieurs sociaux qui, eux-mêmes, mettent sur pied ce mécanisme-là. Et ça, c'est important. Pour comprendre, en fait, le conflit. Maintenant, cette émotion qui va émerger, et c'est la société aussi qui va définir ça comme le conflit. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au sein du même champ social, selon qu'il y a un décalage au niveau de la vision des choses et de l'approche des situations, vous ne créerez pas les mêmes émotions. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas les mêmes effets collatéraux. Donc, vous prenez quelqu'un, par exemple, d'un niveau de conscience sociale, dont il représente un type de repères qui ont été assemblés pour mettre sur pied cet individu juridiquement portant un nom, et vous prenez un autre individu d'une conscience sociale élevée face à la même situation, parce qu'ils n'ont pas la même approche de la situation, ils ne créeront pas chez eux les mêmes émotions. Les effets ne seront pas les mêmes chez l'un que chez l'autre. Donc, l'autre, la situation, va être un facteur de conflit. Et pour l'autre, qui est différent, qui est d'un état de conscience différent de l'autre, la situation va plutôt être une opportunité, une circonstance lui permettant de s'élargir dans la perception de lui, dans la perception de son environnement, donc ça va construire sa puissance et son intelligence, entre guillemets, ce qu'on va appeler intelligence. Alors que l'autre va s'enfermer dans le conflit, c'est-à-dire que la situation sera, pour l'autre, sera considérée comme une force ennemie contre laquelle il rentrera en collision. Vous voyez, ce n'est pas la situation qui provoquera la collision, mais c'est la manière dont l'autre l'aborde qui créera les conditions de collision, des conditions d'affrontement, des conditions de bataille, avec ce qui en découle comme conséquent. Parce que là aussi, ceux qui ont perçu, ceux qui ont mis sur pied ce mécanisme, de toute façon, ils savent clairement que cela va servir pour que cet individu soit maîtrisé, soit contenu, soit gardé au même niveau. Parce qu'il sera préoccupé non pas d'apprendre, mais il sera préoccupé de se battre, de combattre. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas vous préoccuper d'apprendre et en même temps vous préoccuper de vous battre. C'est-à-dire que vous allez faire une chose et on sait très bien que c'est lui qui apprend, se développe, il grandit. C'est lui qui apprend, il crée les conditions de la valeur ajoutée. Alors que c'est lui qui se bat, il use plutôt. Même ce qu'il disposait comme faculté, comme ressource, dont il dépense plutôt, il ne reçoit rien. C'est lui qui se bat. Donc il ne peut pas s'élever. Donc on ne peut pas imaginer que ce fonctionnement n'ait pas été mis sur pied par des individus comprenant bien l'organisation de la nature, le fonctionnement de la nature, les lois physiques, si vous voulez, les lois de la nature. Donc parce qu'ils ont compris les lois de la nature et puis ils peuvent, sur la base de la connaissance des lois de la nature, arriver à organiser les choses de cette manière. Et plus loin dans cette définition, le terme conflit est également utilisé pour décrire un état de contradiction. Voilà. Généralement, vous considérez une situation comme contradiction parce qu'elle va à l'opposé de vos intérêts. Elle va à l'opposé de vos attentes. Elle semble aller à l'opposé de ce qui normalement participerait à alimenter votre imaginaire. votre imaginaire, bien sûr, en tant que quelqu'un se définissant à partir des éléments de consommation. Voilà. Donc il va se retrouver forcément en conflit. Mais je le rappelle encore, ce n'est pas la situation qui sera forcément un facteur de conflit. Ce n'est pas la situation qui sera porteuse du conflit, mais c'est l'approche que l'individu a de la situation qui provoquera, qui créera les conditions du conflit, c'est-à-dire de la bataille et de la guerre. Et deuxième chose, alors, différents types de conflits auxquels l'on peut faire face quotidiennement. et puis après avoir énuméré ces différents types de conflits, vous verrez que tous ces différents types de conflits ont la même racine, ont la même cause, sont générés par le même élément. Et cet élément, ça va être, et c'est là que je vais beaucoup m'attarder parce que c'est important, donc ça va être cette incapacité à se penser en dehors de la dimension de soi que tu ressens, la dimension que l'individu ressent, ce que les autres ont appelé la post-vérité, c'est-à-dire que l'individu, l'idée de lui ne va renvoyer qu'à la dimension de lui qu'il ressent. Et puis cette dimension de lui qu'il ressent est constituée aussi d'une somme d'éléments mis sur pied par les ingénieurs sociaux. Ça peut être ton nom, juridiquement, vous voyez, ça peut être ton nom, juridiquement, ça peut renvoyer à tes habitudes qui elles-mêmes sont construites à partir de, à partir de l'environnement où l'individu, l'individu, l'imaginaire qu'il a donné, où l'individu a été, on peut dire, construit. Donc, les différents types de conflits, les types de conflits entre les personnes et les groupes sont divers. Ils peuvent être des conflits d'idées, des conflits d'intérêts, des conflits de personnes ou encore des conflits de position. Alors, donc, il y a les conflits d'idées, par exemple, le désaccord entre les parties sur des opinions, les points de vue différents, perçus comme opposés, les conflits de valeurs, le différent porte sur un choix de vie, porté sur un choix de vie ou une idéologie. Voyez, un conflit, par exemple, un conflit peut naître du fait que j'ai en face de moi. Quelqu'un qui a une approche différente sur un sujet donné, il a une approche différente de moi. Et ce qui va être interprété directement comme un danger, ça va présenter l'autre comme un danger, pas que l'autre soit vraiment comme un danger, mais le problème, c'est que j'ai été programmé à considérer que tout ce qui voit différemment de moi, c'est une menace. Et ça va être une cause pour qu'émerge chez moi un mal-être, un conflit, une sorte de menace dont je vais prendre l'autre en aversion. Quand bien même il pourrait arriver que si j'ai une approche autre, si l'idée que j'ai de moi a des racines beaucoup plus étendues, ce que l'autre pense pourrait élargir ma perception de choses. Vous voyez, donc ça pourrait plutôt venir construire ce que je représente, élargir la force de la compréhension que je suis, mais comme je n'ai pas été programmé comme ça, je vais considérer l'autre comme une occasion de contradiction, donc comme une menace réelle. Vous voyez, je vous donne un exemple précis que je prends très souvent. Que j'ai été construit à partir de mes parents jusqu'à un certain âge à considérer le téléphone comme étant la voiture. Mes parents me disent que le téléphone à la place du téléphone c'est la voiture. Et puis je croise quelqu'un qui a une perception des choses autres et qui même peut être logique, peut être objective par rapport à moi. Bon, la personne vient me dire non, ce que tu vois là ce n'est pas la voiture, c'est le téléphone. vous voyez, donc au fait ce que la personne me présente comme vision des choses par rapport à l'objet va contrarier ce que je suis, ne va pas contrarier le téléphone parce que le problème ce n'est pas le téléphone, le problème c'est ce que j'ai reçu comme repère qui se projette sur l'objet comme étant la voiture. Et la personne qui a une autre approche de la situation, ça va créer un conflit chez moi. Donc, parce que ça va directement être considéré par, je vais considérer directement l'approche de l'autre comme une ménage directe et ça va générer le conflit. C'est-à-dire l'aversion, ça génère la colère, ça peut générer la frustration avec les conséquences qu'on peut imaginer. Voilà. Maintenant, si j'ai une approche beaucoup plus élevée, je pourrais apprendre, c'est-à-dire que le regard, la perception que m'apportent l'autre sera pour moi une valeur ajoutée. Donc, elle pourra partir d'un point à un autre dans le sens de l'élever. Donc, ça ne pourra pas être un conflit. Donc, pour moi, ça sera plutôt une circonstance d'apprentissage et cela me permettra donc, en ce moment-là, de pouvoir m'élever. Et la deuxième possibilité de conflit, et qu'on observe d'ailleurs quotidiennement, le conflit d'intérêts. Il y a divergence sur les intérêts de chaque groupe de personnes. Et puis, troisième possibilité, le conflit de personnes. Ils sont issus des réactions antipathies, des compétitions. les facteurs évoqués alors sont liés aux autres, à soi-même ou à l'environnement. Et puis, il y a des conflits de position. Ce type de conflit apparaît lorsque, dans les échanges, les personnes se positionnent sur des bases idéologiques différentes. Alors, comme j'ai dit, lorsque vous prenez ces... Il y en a certainement beaucoup d'autres. mais quand vous prenez ces différents types de circonstances pouvant provoquer le conflit, vous verrez que tout cela a un point commun. Tout cela a un point commun. Donc, le conflit va naître du fait que l'idée que l'individu a de lui ne va pas au-delà de la dimension de lui qui le ressent. Donc, qui est généralement programmatique au niveau social. Qui est généralement programmatique. Je donnais un exemple ici hier. Imaginez que pour construire une maison, vous avez un assemblage de pièces, un assemblage de matériaux. On peut dire un assemblage d'éléments d'informations. Voilà. Mais chacun des éléments n'a pas une conscience de lui indépendant, indépendamment des uns et des autres éléments. Vous voyez, on peut dire la conscience de chacun des éléments de la maison est au-delà de chaque individualité. Au-delà de chaque pièce, elle est bien plus éloignée. Parce que si vous arrivez à donner à chaque élément une conscience indépendante de l'autre, vous vivrez le conflit entre les éléments. Parce que chaque élément voudrait défendre son imaginaire, défendre son identité, défendre son intérêt. Vous voyez, donc, c'est ce mécanisme-là. Voilà. Donc, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre ces éléments, il faut que la conscience de chacun des éléments soit unique. La même chose avec des voitures. Lorsque vous avez une voiture, c'est un assemblage de pièces. Mais si vous donnez à chaque pièce une conscience indépendante de l'autre pièce, mais vous déclenchez une force de conflit dans le système. Et puis, le système ne fonctionne plus. C'est pour cela qu'on dit la voiture. Donc, la conscience de l'ensemble des pièces est unique. C'est cette conscience qui prend des formes multiples comme les pièces. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est la conscience unique qui joue sa fonction, qui joue des rôles multiples au travers de chacune des pièces. autrement, vous ne pouvez pas voir la voiture fonctionner. Vous voyez ? Donc, pour que la voiture fonctionne, il faut que ce soit une force quantique. Donc, vous avez des quantités qui ne sont que l'expression de la même conscience, le même état de conscience. C'est là, en ce moment-là, généralement, quand on calcule la puissance de la voiture, on la calcule en chevaux. Donc, lorsque vous avez une voiture qui a 150 chevaux, 200 chevaux, vous avez une force unique. Donc, chaque pièce représentant la conscience qui est la voiture va jouer son rôle de manière unanime, vient se joindre à l'ensemble des autres pièces pour construire une force extraordinaire. Donc, de toute manière, ceux qui ont imaginé la structure sociale, on l'a toujours dit ici que la structure sociale, l'environnement social, ce n'est qu'un assemblage de loi. Voilà. Et puis, il y a là, les médecins, vous verrez, parce que même au niveau du corps humain, la manière donc que le système biologique est organisé, si chaque cellule a une conscience parallèle à l'ensemble des autres cellules, j'ai dit bien chaque cellule, vous verrez que le corps ne représenterait pas une puissance unique pour pouvoir fonctionner. C'est impossible. Il y aurait donc un antagonisme entre les cellules. Il y aurait donc un conflit entre les cellules parce que chaque cellule serait tentée de défendre son identité. Donc, en fait, les cellules seront en train de s'auto-neutraliser. Voilà. Donc, pour empêcher à un million de personnes, un milliard de personnes, dix milliards de personnes de pouvoir constituer une force unique, il faut en faire des consciences parallèles. Même si tous ne sont que la même conscience, c'est-à-dire la conscience sociale, il faut leur convaincre que chacun est une individualité. Chacun a son propre nom, chacun a sa famille, chacun a ses intérêts. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient en train de dire que le conflit va être un mécanisme de gouvernance sociale, un mécanisme de gestion des énergies, un mécanisme qui empêche à ce que une force quantique puisse émerger, capable, une force puisse émerger et pouvoir sortir au contrôle de ceux qui ont besoin de s'en servir pour atteindre des objectifs. Vous voyez, donc ça, c'est très, très, très important à comprendre que la société, donc, c'est une architecture. Et toute architecture a un concepteur, a un ingénieur. Et l'ingénieur met une architecture sur pied, généralement, pour pouvoir en disposer, pour en faire un moyen d'action, un moyen qu'il utilise pour atteindre ce qu'il a comme objectif. Voilà. Et donc, le conflit ne va pas être à l'extérieur du conflictuel. Le conflit va être inhérent à celui qui est en conflit. et toute la subtilité va se retrouver à ce niveau-ci que, et ça, c'est aussi très, très bien pensé, l'individu qui est en conflit avec des situations, avec des événements, qui est en conflit dans les relations interpersonnelles, il va être convaincu que ce sont des rencontres qu'il fait qui sont responsables du conflit. Il va être convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, il cherche la cause du conflit à l'extérieur et pourtant, c'est lui qui est le créateur du conflit. C'est lui qui crée cette émotion. Simplement parce que ce qu'il représente comme somme de repères, comme somme de repères qui sont compilés, empilés chaque fois, il reçoit les repères de l'environnement où il est issu et puis ces repères qu'il reçoit, ce sont ces repères qui vont construire le type de relation qu'il va avoir avec son environnement. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va assembler les repères que tu es, c'est lui qui va déterminer la qualité de tes rapports avec l'environnement. C'est lui qui va déterminer. Et c'est lui aussi qui sait en réalité que tel rapport qui prévoit aussi dans tous les cas les conditions que tu dois créer chaque fois quand tu es dans des conditions de relation avec des éléments constituants de l'environnement. Il sait les conditions que tu dois créer chaque fois et ces conditions que tu crées chaque fois doivent lui servir. Doivent lui servir. Vous voyez ? Et puis, si à un moment donné il arrive que tu deviennes autonome dans la manière de te penser, dans la manière de gérer la relation avec l'environnement, tu n'es plus profitable pour cet individu. Et si tout le monde devient comme ça, c'est les fondements. Puisque l'autre va penser son économie, tout son mécanisme de gouvernance, tout son mécanisme d'organisation, il va le penser à partir de la ressource que tu vous représente et qu'il aura créée. Donc, c'est lui qui va déterminer votre quotidien. Et c'est ça qui est très important. Et pourquoi c'est très très difficile généralement lorsque l'on se retrouve dans une situation de conflit d'en sortir ? Parce qu'on est convaincu que c'est l'autre, c'est l'autre à l'extérieur qui est responsable de ma situation. Parce qu'on considère comme ça, parce qu'on n'a pas conscience, tout a été enfui à l'intérieur pour que tu ne te rendes pas compte que de la même manière qu'on t'a rendu capable de créer la situation, de la même manière, tu as le moyen de sortir de la situation. Ce n'est pas de l'extérieur. Il faut simplement comprendre le mécanisme, combien le mécanisme, en fait, le mécanisme qui crée des conditions pour que l'on se retrouve dans la situation où tu te retrouves. Donc, comme nous le disons, c'est fait pour que tu ne t'élèves pas. Pour que tu ne t'élèves pas. Voilà. Parce que si, et c'est aussi l'un des éléments qui révèle, c'est un des indicateurs qui révèle clairement que tu n'es qu'une création sociale. Tu ne viens pas d'ailleurs que de l'environnement social, un environnement artificiel. C'est-à-dire, pensé par des individus sur la base, la compréhension de l'organisation de la nature et ils ont reproduit un environnement. Bien sûr, il est dépendant de ces grands ordinateurs que la nature représente. Cet environnement est totalement différent. et c'est un indicateur que tu ne viens pas de loin que de la nature. Parce que, pour ma part, je reste convaincu que si ce que l'on représente comme construction, comme manière de se penser, comme manière de penser le monde, c'est-à-dire la société ou la nature, si ça vient de Dieu, nous sommes en dehors du mécanisme de conflit. Totalement convaincu que nous sommes en dehors du mécanisme de conflit. pourquoi ? Parce que c'est lui qui, donc, la perception, la vision qu'il a, que ce soit de la société ou du monde, au sens large du terme, si son éducation ne vient pas des parents qui eux-mêmes sont des produits de la société, si son éducation ne vient pas de cet environnement social, si son éducation vient de très loin, donc du créateur, en fait, cet individu considère tous les éléments avec lesquels il interagit comme les outils, les éléments que Dieu utilise pour venir à sa rencontre, dont lui ne voit que le créateur. Donc, il a cette capacité d'apprendre du créateur au travers de tout. Voyez, donc, c'est un individu dont l'imaginaire ne renvoie pas à son nom de famille, dont l'imaginaire ne renvoie pas à la conception de l'appartenance familiale selon la société. Son nom, son imaginaire ne renvoie pas à une appartenance régionale, c'est-à-dire je suis de tel pays, je suis de telle famille, je suis de ceci, mais son appartenance, puisqu'il a cette lecture réelle de sa source de provenance en domaine des définitions, dont ça lui donne une large vision de saur de comprendre que c'est cette source dont il est la provenance qui vient à sa rencontre. Ça veut dire que la conscience de lui, ce n'est pas lui. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de la source dont il est la fonction. Et à partir de là, il y a cette harmonie. Vous voyez, il y a cette harmonie parce que lui, il a cette conscience que sa relation ne se fait pas avec les formes parce que celui qui est dans les formes, il est dans la sélection, dans la diversification. Mais celui qui va au-delà des formes, il rentre dans la réalité dont la réalité n'est tant que Dieu, n'est tant que l'être. C'est Dieu qui est. Vous voyez, donc s'il n'y a pas d'être, s'il n'y a pas d'intelligence, vous n'avez pas de mouvement. Donc, ce qui revient à dire en réalité que toutes les circonstances, tous les phénomènes face auxquels vous vous retrouvez, ce ne sont pas les phénomènes eux-mêmes. Derrière, il y a l'intelligence. Derrière, il y a Dieu. Donc, à partir de là, il y a cette capacité d'apprendre tout le temps. Or, celui qui apprend, il crée de la valeur ajoutée. Il se développe. Il s'élargit. J'ai appris quotidiennement à comprendre pourquoi les gens sont incapables de se mettre ensemble. Mais parce que chacun ne s'est défini qu'à partir de son ressenti. et le ressenti est constitué de quoi ? Il y a ton nom. Ton nom n'est pas mon nom. Donc, c'est un élément de différenciation. Nous n'avons pas le même visage. C'est un élément de différenciation. Nous n'avons pas les mêmes enfants. Et il peut même arriver que nous ne sommes pas issus du même pays. Donc, ça fait encore davantage des éléments de différenciation. Nous n'avons pas le même arsant. Vous voyez, nous ne portons pas les mêmes... Il y a plus d'éléments de différenciation qui font en sorte que ces gens-là sont totalement enfermés. Donc, chaque fois qu'ils sont en face d'un élément qui leur semble inconnu, c'est le conflit. C'est le conflit parce que ce qui est inconnu, de toute façon, c'est ce qui, normalement, est totalement opposé à mon monde. Contraire à mon monde. Vous voyez, contraire à mon monde, contraire à mes habitudes, contraire à mes intérêts, contraire... Tout ce qui est contraire à cela devient ennemi. Tout cela devient ennemi. C'est pour ça que vous mettez les gens ensemble. Ce qui va faire en sorte qu'ils ne puissent pas constituer une force quantique, c'est la différenciation qui ont été imaginées par les ingénieurs sociaux. Chacun se méfie de l'autre. Chacun fait attention à l'autre. Et je suis même arrivé à comprendre que même la supposée conscience des risques est totalement programmatique. Totalement programmatique. La conscience du risque. Mais imaginez-vous qu'il y a cette vision très claire qui va au-delà des formes. Vous savez que c'est Dieu que vous rencontrez. C'est lui qui vient vous rencontrer pour apprendre, pour vous élargir, pour vous construire. Vous sortez de la notion sociale du risque. La notion sociale des différenciations donc du conflit. De toute façon, le conflit naît du risque. Tout ce qui se présente pour moi comme un risque devient une force du conflit. Voilà. Non, ce n'est pas des choses qui tombent du ciel. C'est un mécanisme qui est très, très bien imaginé. Très, 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 très bien imaginé. Regardez que dès les premiers instants qu'un enfant sort du sein maternel, bien qu'il commence à être programmé à partir du sein maternel, mais dès les premiers instants qu'il sort du sein maternel, il n'est pas encore, il ne reflète pas encore à un niveau aigu, à un niveau avancé, l'instinct du conflit. Parce que cet enfant est incapable de pouvoir différencier à partir de la forme. Et au fur et à mesure que l'enfant s'habitue aux formes, naît la différenciation et le conflit. Et la logique du conflit. Donc, en réalité, c'est l'environnement social qui fabrique le conflit. Vous voyez ? C'est l'environnement social qui fabrique le conflit. Vous prenez deux individus qui, au-delà de leur visage, sont exactement faits du même matériau. Et ça, c'est très important parce que ces deux individus, chacun, pensent que la conscience de lui renvoie à son ressenti. Et derrière le ressenti, comme je l'ai dit, derrière le ressenti, il y a des éléments qu'on peut très bien sélectionner. on peut très bien sensibiliser. On peut très bien définir. Bon, mais pourtant, ni l'un ni l'autre, la conscience de lui, ce n'est pas lui. La conscience de lui, c'est la société. C'est l'environnement social. C'est-à-dire que la conscience sociale, ça veut dire ce que l'individu va ressentir comme désir, comme envie, comme besoin, comme préoccupation, comme projet, ça ne vient pas de lui. C'est plutôt la personne morale qui s'exprime au travers de l'un et de l'autre. Mais l'un et l'autre ne sont pas conscients. Eux, on va leur donner la conscience qui renvoie à leur dimension de ressenti. Donc, forcément, qui va être la cause des limites l'un et l'autre et donc la cause du conflit. Alors, si ces individus arrivent à évoluer dans leur état de conscience, à comprendre qu'ils sont la projection du même environnement social, vous comprenez très bien que ça devient très facile pour eux. Ils commenceront à fonctionner en harmonie comme les pièces de la voiture ou alors comme les éléments, un ensemble d'éléments constituant une maison. Voilà. Et donc, tout le combat, toute la bataille de ceux qui gouvernent va être ici que les gens ne soient pas capables d'aller au-delà du ressenti. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas capables de sortir du mécanisme de conflit pour entretenir donc cet adage qui dit qu'il faut diviser pour mieux régner, pour mieux gouverner. Vous voyez ? Parce que généralement, ce que chacun va considérer comme réel, c'est son ressenti. Et derrière son ressenti, ce sont ses intérêts parallèles à ceux de l'autre. Bon, vous ne pouvez pas concilier ces deux forces. Vous ne pouvez pas. Même si elles sont mille, vous ne pouvez pas les concilier. Parce que si vous arrivez à les concilier, vous créez un phénomène extraordinaire. Vous créez un égrégore d'une force inouïe dont en réalité qu'il faudrait que la société elle-même peut-être puisse augmenter ses puissances, son ingéniosité pour pouvoir contener. Mais il lui faudrait beaucoup de temps en ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut veiller à alimenter le mécanisme de conflit. Parce que c'est grâce à ce mécanisme-là que, effectivement, la société, sur le plan de son organisation, c'est grâce à ce mécanisme que la société est, que la société peut fonctionner. fonctionner. Bon, mais est-ce que il est possible que quelqu'un qui a été, qui est programmé de cette façon-là, de cette manière, sorte du conflit, est-ce que c'est possible qu'on vienne dire à cet individu-là de pouvoir sortir du conflit dans la mesure où ce n'est pas l'individu qui est. J'ai dit tout à l'heure que la conscience sociale, c'est une entité singulière qui s'exprime au pluriel. Donc, c'est un singulier pluriel, la conscience sociale. C'est un singulier pluriel. Voilà. C'est pour ça qu'on peut parler. Tu rentres dans un environnement comme la France, vous avez la France, la conscience de tous ceux qui font partie de cet environnement, ce n'est pas eux, c'est la France. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que si cet environnement qui constitue un champ d'énergie considérable, cet environnement-là, donc en réalité qui envoie quotidiennement des signaux, qui crée des circonstances, des événements, donc qui envoie des signaux et ce sont ces signaux qui entretiennent l'imaginaire de chacun. Mais chacun tout en étant convaincu que c'est lui-même qui fonctionne. Vous voyez ? Donc, ce qui veut dire que si vous ne créez pas là un autre état de conscience, une autre manière de voir qui n'est plus en résonance avec ce mécanisme social, vous ne pouvez pas sortir ce logiciel de son fonctionnement. Vous ne pouvez pas sortir ce logiciel de cette capacité de pouvoir interagir avec les signaux de son environnement quotidiennement pour créer les conditions bien prévues, c'est-à-dire l'hostilité. L'hostilité peut être avec lui-même, l'hostilité peut être avec le vent, l'hostilité peut être avec Jean, avec André, sur la base, la manière donc, il a été programmé à aborder les situations, à analyser les situations. Vous voyez ? Vous comprenez que généralement lorsque l'individu tombe dans cet état de conflit sur la base des signaux qui sont émis par l'environnement social, cet individu n'achète pas de la même façon, cet individu ne fréquente pas les mêmes amis, cet individu peut programmer un voyage, cet individu peut faire ceci, il peut tomber malade, il peut l'amener à l'hôpital. Donc, vous comprenez en réalité que si vous effacez ce logiciel-là, mais c'est toute la société qui est morte. C'est la société qui n'est plus. Vous comprenez ? C'est toute la société qui n'est plus. Donc, en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faudrait là, c'est qu'au sein de ce champ social, cette mentalité, cette manière de voir qu'il émerge une autre manière de voir tirant sa source de plus loin que l'environnement social et cette nouvelle manière de voir en s'élargissant, en prenant du volume, vous voyez, en prenant du volume, elle représente une force, une capacité de procréation, d'élargissement dans cet espace capable de faire en sorte qu'on ne puisse voir que la nouvelle façon de voir. Bien sûr, quand on suppose qu'il vient de Dieu, le Créateur, qu'il vient du Créateur. vous ne pouvez donc pas sortir quelqu'un, un logiciel, quelqu'un qui a été conçu pour être un logiciel de conflit, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il ne soit pas en conflit. La seule possibilité, c'est de pouvoir créer là une autre manière de voir. Et je vais simplement terminer par ça. Et je le disais ce matin, c'est pour cette raison que, généralement, lorsque vous vous retrouvez dans une situation des troubles d'identité très fortes, des troubles de personnalité très, très, très fortes, quand vous allez voir un psychologue, c'est que le psy fait souvent, il vous fait parler. Parce que le psy, c'est que la situation ayant créé ces conditions-là n'est pas à l'extérieur de vous. C'est à l'intérieur de toi. Donc, il t'écoute parler, il te fait parler et à un moment donner sa responsabilité c'est de te donner une autre approche. La situation qui aurait créé cette perturbation, qui aurait créé ce trouble de personnalité, il faut qu'il t'apporte une autre approche. C'est comme s'il créait un nouvel individu, il créait une nouvelle manière de voir, bien sûr, socialement, pour isoler l'ancienne manière de voir. Et vous sortez de là en étant convaincu que vous êtes guéri. Vous voyez ? Mais ce n'est pas vous qui êtes guéri. C'est que là, on a créé un nouveau mécanisme. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aucun psy compétent soit-il ne peut pas vous guérir en une visite. Il faut d'abord qu'il rentre en vous pour comprendre ce qui a provoqué le mécanisme de dysfonctionnement pour pouvoir apporter d'autres pièces. Essayez de faire en sorte qu'un autre système, une autre approche, un autre système de vous, bien sûr, comme j'ai dit, tirer de mon environnement, puisse émerger. Et donc, pour moi, le gage que les gens sont vraiment de Dieu, qu'ils ne sont plus la société, d'abord, le premier élément, c'est l'absence, la fin du conflit avec eux-mêmes et avec l'environnement extérieur. Et donc, s'il y a fin du conflit, il y a harmonie, il y a capacité de constituer une force quantique pour pouvoir structurer cela, pour pouvoir élargir cela. Donc, voilà ce que je peux vous apporter par rapport à ce sujet qui est très, très important. Merci. Merci, merci beaucoup, Luc, pour ce développement très riche qui répond certainement à beaucoup de questions. Sans plus tarder, nous laissons la parole à Franck qui a aussi des éléments d'analyse à nous apporter sur ce sujet. bonjour, Franck. Oui, bonjour, Angéline. Donc, j'ai juste un élément que je voudrais apporter justement pendant que le frère Luc était en train de faire le développement. Quand on revient au niveau de l'espace social, on a généralement ce qui était présenté comme deux types de pays ou de nations. on a généralement les nations qui sont dites puissantes, qui pour la plupart des temps sont des nations développées, considérées comme développées. On a les nations impuissantes qui aussi sont considérées comme des nations sous-développées. Seulement, nous ne manquerons pas de rappeler que la puissance ou alors le développement de ces nations-là renvoie simplement au degré de conscience que ces nations ont atteint, qu'elles représentent, contrairement aux nations qui sont fragiles. Mais seulement, la remarque intervient à quel niveau, on peut bien se rendre compte que les nations, pour la plupart des temps qui sont en conflit, ce sont des nations fébriles, ce sont des nations fragiles, ce sont des nations dites sous-développées qui sont en conflit. Et dans le fond, on peut bien se rendre compte que c'est cette situation justement de conflits permanents terrains qui gardent justement ces nations au niveau où elles sont, comme il le disait bien. Et plus loin, on voit bien que les nations qui sont considérées comme fébriles, sous-développées, impuissantes, elles sont à l'absolu dépendantes des nations puissantes. Or, on peut donc bien se rendre compte que le conflit parle simplement de ce que les nations dites impuissantes ou sous-développées et représentent qu'une compréhension. Mais seulement, cette compréhension est bien construite aussi par les autres, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme puissantes. Donc, en fait, c'est un phénomène, quand on le ramène justement au niveau, je peux dire, de l'humain dans sa dimension réduite, on peut bien comprendre que l'état justement de conflit constant, pérenne, dans lequel le sujet humain peut se trouver est comme un blocage à ce qu'il ne se développe. Parce que, dans le fond, quand on revient dans la structure de l'humain, l'humain, en réalité, c'est une somme d'informations structurées sur la base de la compréhension qu'il représente. Mais seulement, comment est-ce qu'il se développe ? Je pense que son développement se fait par l'accumulation des informations ou alors des facultés venant de la source. Et pour ce faire, il faut absolument que ce sujet-là soit parfaitement en harmonie avec la source, c'est-à-dire dont il est tiré. Or, on se rend compte que la condition de conflit, justement, c'est un peu comme si on venait déposer une planche au-dessus d'un gobelet. De telle sorte que si bien même on pouvait introduire dans ce gobelet une quantité d'eau, mais la planche que l'on dépose ne permet vraiment pas au gobelet de se remplir. Et on peut donc bien voir que, comme ça a été décliné, que la société s'est arrangée à fabriquer pour la plupart des temps les actes conflictuels pour que ces actes justement ne se développent afin qu'elles constituent davantage une ressource pour elles. Donc, c'est juste l'élément que je voulais ajouter en général. Merci. Merci, Franck. Effectivement, ton intervention fait écho notamment au point de cette notion de conflit comme outil de gouvernance utilisé par les États. Effectivement, tu présentais les États faibles. donc la faiblesse comme un état de conflit créé et ça me rappelait lors de nos échanges ici, c'était Luc d'ailleurs qui nous faisait remarquer qu'au début de la pandémie, de la crise sanitaire mondiale, il y a eu ce discours notamment en France de M. Macron qui, dès le début, a dit « nous sommes en guerre ». Et effectivement, cette phrase, cette expression, cet appel à la guerre a été exprimé envers les populations. Et effectivement, cette onde derrière laquelle il y a le conflit, s'est personnalisée effectivement dans les populations. Donc, on peut le constater au niveau des modifications relationnelles et donc avec tous les effets qu'il y a derrière, détérioration au niveau intérieur des personnalités mais aussi de la santé. Et la question qu'il nous permettait de nous poser, c'est de savoir mais est-ce que vraiment M. Macron se sent lui-même en guerre ? Et on peut se demander s'il se sentait vraiment en guerre, il serait lui-même en train d'annuler progressivement les facultés qui lui permettraient de gouverner, qui lui permettraient d'avoir la position à laquelle il est, c'est-à-dire de président de la République. Donc, certainement, ce sont des clés qu'il connaît et ne s'est lui-même pas enfermé dans la guerre mais a créé par l'analyse, par notamment cette expression et toutes les informations qu'il y a autour, cet état de conflit, donc de non-épanouissement et on voit comment au fur et à mesure cet état généralisé est un outil très utile, très fiable pour mener progressivement les populations désarmées, totalement épuisées vers leurs objectifs sous-entendus. Voilà, donc je ne sais pas si Armand effectivement nous signale son désir d'intervention, donc avant de passer à vos questions et commentaires, nous te laissons la parole, Armand. Bonjour. Bonjour Angeline et bonjour à tout le monde. Je vais juste apporter une illustration. Si vous considérez une orange dont vous voulez extraire le jus, vous allez couper l'orange et vous allez presser cette orange. Le jus va sortir. Vous voyez bien que dans cette opération, les différents éléments de l'orange sont brassés les uns contre les autres et il y en a un qui va boire le jus qui en sort. Vous pouvez donc dire que les différents éléments de pulpe de l'orange sont en conflit, ils vont vivre la situation comme un conflit les uns avec les autres. L'un va dire pourquoi toi à côté tu me pousses, tu me presses, etc. Il va y avoir un conflit entre eux. Mais celui qui boit le jus n'est pas du tout dans une situation de conflit. Il est en train simplement d'exploiter sa ressource pour en tirer ce qu'il en attend. La vocation de cette orange pour lui c'est de faire un jus qu'il va boire. Mais je prends cet exemple pour illustrer en fait que quand nous parlons de conflit c'est une architecture en cascade qui est nivelée. Ce que l'un vit comme étant en conflit l'autre ne le vit pas comme conflit. Et le conflit de l'un n'est que le mécanisme d'alimentation de l'autre selon la position n'est-ce pas le niveau de conscience dans lequel on se trouve dans cette architecture nivelée, hiérarchique comme on a l'habitude de dire. Et pour faire ça sous forme simple je dirais on pourrait dire qu'il y a une dimension latérale du conflit n'est-ce pas c'est les pulpes qui se tamponnent les unes avec les autres sans trop savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de presser toute l'orange et n'est-ce pas il y a la dimension verticale du conflit qui en fait n'est pas perçue forcément de la même manière par les participants. Et c'est pour ça que je voulais souligner ici que la lecture que l'on va avoir des événements va déterminer en fait la qualification qu'on va en donner et lorsque notre regard est capable d'embrasser dans l'exemple que j'ai pris aussi bien la pulpe d'orange que la main qui presse l'orange que le verre qui boit le jus on ne peut plus se cantonner à la vision où les pulpes se tamponnent les unes par rapport aux autres comme étant la description de l'ensemble de la situation et donc je voulais juste apporter cet élément pour dire que lorsque notre regard devient plus large nous embrassons n'est-ce pas un tableau dans lequel les différents éléments se mettent en place les unes par rapport aux autres et celui qui a le regard le plus large naturellement c'est ce regard là qui est celui du créateur et c'est pourquoi dans le regard du créateur il n'y a pas de conflit parce que la vision d'ensemble est présente et l'interprétation d'une situation ne peut pas être dérivée uniquement d'un des compartiments et c'est là que ça nous renvoie à l'identité lorsque notre identité vient du créateur elle ne peut pas être assujettie à la métaphore du conflit en revanche tout est ressource et participe précisément à la construction identitaire je te rends la parole lundi merci beaucoup la notion du conflit ramène à la notion identitaire comme on a pu l'entendre dans les différentes interventions une identité sociale artificielle et puis vous avez pu présenter comme alternative à cette identité conflictuelle celle que vous avez présentée comme créatrice donc là tu viens de présenter cette identité créatrice avec un regard global donc qui n'est pas dans la différenciation mais dans l'harmonie très intéressant nous allons rapidement faire un tour du côté du chat pour voir vos réactions par rapport à ce thème à tout de suite nous sommes toujours en direct pour votre émission hebdomadaire un regard nouveau sur la société aujourd'hui nous abordons ensemble un thème passionnant encore la culture du conflit comme facteur principal de non-épanouissement et vous avez été très nombreux à nous regarder et à interagir avec nous à travers différentes questions plutôt des commentaires puisque je n'ai pas spécialement vu de questions je vais rapidement saluer ceux que je n'ai pas salué au début de l'émission je vois nous savons que cette liste n'est pas exhaustive elle ne relate pas l'ensemble de ceux qui nous regardent mais en tout cas cela permet de savoir que ces thèmes vous intéressent donc premier commentaire que nous allons lire ensemble celui que j'ai sous les yeux est celui de CMM qui dit nous parlons souvent des conflits d'intérêt en politique en fait c'est partout sûrement parce que l'on ne se reconnait pas en tant que conscience suprême je pourrais dire en tant que conscience unique sociale Virginie 41 cette culture du conflit ayant toujours tendance à accuser l'autre une citation dit allume une bougie au lieu de maudire l'obscurité donc cette citation permet de mettre en évidence deux compréhensions différentes donc CMM qui remerciait pour cette citation intéressante Rachel Camon on comprend donc qu'on divise pour mieux régner et Elias qui nous dit je comprends sans compréhension nous ne pouvons sortir du conflit cela me ramène sur l'idée de soi donc l'idée de soi certainement celle qui est sociétale dans laquelle nous sommes enfermés et Frédéric Tanneau sait donc s'engouffrer davantage le fait d'essayer d'appliquer cette expression qui dit pour préserver la guerre il faut préparer la guerre donc je ne sais pas si notamment par rapport à ce dernier commentaire si quelqu'un aurait quelque chose à apporter au niveau de nos différents intervenants si ça vous inspire non sinon par rapport au point qui a été soulevé notamment dans l'intervention de Luc j'avais une question que je me permets de poser c'est par rapport donc effectivement dès qu'il y a réunion d'individus qui sont de cette identité sociale il y a forcément conflit parce qu'on parle d'identité au niveau du conflit comme une identité sociale maintenant au niveau de la création de cet nouvel état de conscience lorsqu'au départ l'individu n'est pas encore la compréhension n'est pas encore créée et que le conflit se manifeste alors dans la société on parle on prône beaucoup ce qu'on appelle les fameuses gestions de conflit des méthodes de gestion de conflit qui proposent effectivement qu'une personne avec un regard plus avancé lorsqu'elle identifie donc la situation permettent de créer le dialogue afin qu'au fur et à mesure les parties soient mises au même niveau de compréhension donc j'aimerais savoir notamment qu'est-ce qu'ils pensent de ce genre de méthode ou est-ce qu'elles sont efficaces et sinon quelles autres méthodes peux-tu avoir mis en place oui ce que je dirais rapidement par rapport à la question que tu poses d'abord le conflit comme nous l'avons dit c'est un mécanisme social et ceux qui le comprennent ils en font une économie ils savent que c'est une ressource ça fait partie des ressources dont on a besoin pour pouvoir atteindre un objectif donné on peut dire des ressources des éléments disponibles que celui qui comprend comment le mécanisme a été organisé peut exploiter pour atteindre son objectif donc il y a des chefs d'entreprise qui se servent de ce mécanisme conflictuel que les individus représentent pour la prospérité de leur entreprise il suffit simplement de savoir surfer sur les intérêts individuels opposés les uns des autres pour réussir à entraîner tout le monde d'abord tout chef d'entreprise sait que si les gens arrivent facilement à s'entendre et s'ils arrivent à se coaliser pour un intérêt unique contre l'entreprise c'est très dangereux pour l'entreprise l'entreprise peut s'envoler on peut parler de cette manière là par exemple gestion de conflit il y a aussi l'autre dimension de gestion de conflit ça veut dire que tu comprends comment l'individu est structuré et qu'est-ce qui est à la base du mécanisme créant le conflit et tu sais comment le prendre comment lui parler vous voyez pour pouvoir on peut dire tempérer son état maîtriser son état transformer son état en une ressource permettant de pouvoir avancer voilà donc sur cette question là c'est ce que je pourrais dire est-ce que ces méthodes là sont-elles efficaces sur le plan social pour ceux qui normalement comprennent très bien la psychologie des individus ou la psychologie d'un environnement social et qui savent faire avec qui savent le contrôler qui savent le maîtriser pour atteindre le but l'essentiel c'est d'atteindre le but s'ils arrivent à atteindre le but avec pourquoi pas la méthode est efficace c'est-à-dire leur objectif n'est pas de changer des individus mais l'objectif c'est de pouvoir faire les individus avec faire avec ces individus tels qu'ils sont pour qu'ils arrivent à s'en servir pour atteindre un objectif donné et l'autre aspect de la question lorsqu'on rassemble ces types d'individus qui représentent totalement la conscience sociale la compréhension sociale dans sa dimension multiple et que là-dedans on a besoin de créer d'autres conditions une autre manière de voir une autre manière de penser c'est comme une terre qu'on donne à un agriculteur donc généralement la terre donnée à l'agriculteur la plupart des terres ne sont pas propres à la sémence à recevoir la sémence mais l'agriculteur un vrai agriculteur doit créer les conditions nécessaires pour mettre la sémence en terre les conditions il doit labourer il doit nettoyer il doit enlever les ronds il doit enlever les épines il doit enlever ceci et après ce n'est qu'après qu'il vient mettre la sémence en terre voilà donc l'objectif ici étant de comprendre les individus et savoir qu'il ne s'agit pas de changer ces individus parce qu'ils ne sont pas des individualités derrière les individualités apparentes il y a l'environnement social c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident parce que ce qu'on observe au quotidien c'est ses caractères bipolaires c'est que l'individu que tu as maintenant il n'est pas le même individu dans une heure qui suit l'individu que tu as dans une heure il n'est pas forcément le même individu demain matin qu'est-ce qui se passe c'est qu'entre temps il est dépendant des signaux sociaux vous voyez des zones que l'environnement social émet ce sont ces zones là qui vont créer qui vont participer à créer les conditions de l'état de l'individu et puis le rôle qu'il va jouer donc il y a derrière un mécanisme assez mystérieux qu'il faut discerner qu'il faut comprendre donc ça fait que quand tu as affaire à Luc qui est la fonction des signaux sociaux Luc n'existe pas ce qui existe c'est l'environnement social qui existe c'est la société qui existe bon maintenant peut-on créer dedans peut-on faire émerger dedans ou reproduire dedans ou structurer dedans une autre manière de voir supérieure à celle qui était là qui puisse faire en sorte que cette nouvelle personne là ne soit pas en résonance directe avec les signaux sociaux c'est là toute la question donc c'est justement ce deuxième mécanisme là qui marche en fait autrement ce n'est pas il n'y a pas d'autre solution voilà comme le premier individu c'est une architecture il faut une architecture nouvelle merci beaucoup donc voilà donc Frédéric Tannot qui corrigeait je me disais pour préserver la paix il faut préparer la guerre voici le vrai fond de son interaction sur le chat YouTube donc voilà nous arrivons au terme de cette émission nous espérons que comme nous-mêmes elle vous a plu elle vous a enrichi elle vous a donné davantage de clés dans la connaissance de vous-même et des clés très importantes dans le réel épanouissement je pense que les uns et les autres au quotidien même dans ce qu'on appelle passé qui est souvent vécu au présent nous avons des témoignages inhérents à ce problème de conflit espérons effectivement qu'avec quotidiennement régulièrement grâce à ces nouvelles informations peut effectivement l'émergence d'une nouvelle conscience autre vrai avec un discernement réel des différentes interactions quelle que soit leur forme nous permettra donc d'expérimenter le réel épanouissement c'est tout ce que nous nous souhaitons sur ce nous vous souhaitons une très bonne fin de journée si cette émission vous a plu vous pouvez la partager au plus grand nombre signaler que vous l'avez apprécié bien sûr avec la motion j'aime si vous voulez plus de contenu de notre de notre chaîne il suffit de cliquer sur la cloche et puis pour soutenir nos actions notre chaîne indépendante vous savez qu'il y a la plateforme Tipeee où rentrez directement en contact avec nous grâce au numéro entre autres qui s'affiche au bas de l'écran voilà donc nous vous disons à très vite pour de nouvelles émissions au revoir et qui s'affiche C'est parti !